Salut les rôlistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est Zézil, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent, il s'agit d'une case jeu de rôle. On va découvrir tout de suite ce que c'est. Ouuuh ! Hunter le jugement ! Donc c'est de Arkane Asylum. Vous jouez des chasseurs de monstres, donc c'est dans l'univers de Vampire V5. Si vous connaissez pas, si vous n'avez pas joué à Vampire Mascarade, il n'y a pas de souci, vous pouvez directement commencer avec Hunter. Je vais vous lire ce qu'il y a à l'arrière du livre. Vous avez vu ce qui devait rester secret. Quand le voile s'est levé sur le monde occulte et les monstres qui érodent, vous avez étudié les tragédies que ces monstres laissent dans leur sillage et observé les victimes qu'ils traquent. Vous avez pris la mesure de leur influence et assisté à la corruption des organisations fondées pour les contenir. Et vous avez juré d'y faire quelque chose. Ce soir, vous passez à l'action. C'est l'heure du jugement. Vous l'aurez compris, dans Hunter le jugement, vous jouez des chasseurs de monstres. Vous jouez avec des dés spéciaux qui ont des symboles de flammes. Mais c'est pas grave, si vous en avez pas, vous pouvez simplement jouer avec vos dés habituels. Je vous en montre deux comme ça, pour que vous voyez. Je rappelle pour ceux qui débutent le jeu de rôle que le 10, ici présent, ne représente pas un 0-1, c'est bien un 10. Ça va de 1 à 10. Alors comment ça se passe pour lancer les dés ? Je vais vous expliquer simplement. Vous avez vos attributs qui sont de 1 à 5 et vos compétences qui sont notées de 1 à 5. À chaque fois que vous coloriez une pastille, ça vous donne un dés. Donc simplement, vous additionnez vos dés que vous avez en attributs plus les dés que vous avez en compétences. Ça va vous donner le nombre de dés à lancer. De 6 à 9, c'est considéré comme un succès. Et un 10 est un peu particulier. Si j'ai un 10 tout seul, ça va être un succès. Mais si j'ai deux 10, je vais essayer de vous les montrer. Si j'ai deux 10, ça compte comme des paires. Et donc là, ça me ferait 4 succès. En fait, s'il fonctionne un tout seul, c'est juste un succès. Si j'en ai deux, hop, deux 10, là, ça compte comme quatre succès. Donc il faut les compter en paires. Si j'en avais trois, ça ferait 4 succès plus 1. Ce n'est pas forcément simple à comprendre. J'espère qu'en vous expliquant comme ça, vous y arriverez. Moi, en fait, pour me souvenir de ça, je me suis simplement rappelé d'une paire de cerises, les fruits. Une cerise toute seule, ça compte comme une cerise. Et sinon, ça me faisait penser au gros lot du casino où c'était par deux les petites cerises dessinées. Si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous embrouillez, je suis vraiment désolée. La difficulté du nombre de succès à avoir est donnée par le MJ. Ça va de 1 à 5, sachant que 5, c'est vraiment quelque chose de très très difficile. Si vous faites, vous, 5 succès de votre côté, c'est considéré comme une réussite critique et se passe quelque chose d'incroyable. Dans Hunter le jugement, vous avez des capacités qui vont aider vos personnages. Ça peut être des choses un peu surnaturelles de l'artefact, des effets magiques comme une barrière qui empêche les fantômes d'avancer ou simplement des armes. Dans ma campagne de Hunter le jugement, j'ai créé deux types de fantômes. Les premiers sont les fantômes vengeurs, les plus dangereux. Ils ont une rancune tenace et ils sont prêts à tout pour aboutir à leur vengeance. Ils sont prêts à tuer des humains, à détruire, à brûler. Ils sont capables d'énormément de dégâts dans le monde des vivants. Et les deuxièmes fantômes, qui ne sont pas forcément des fantômes à chasser mais à aider, sont des personnes qui sont mortes mais dont le corps n'a pas été retrouvé. Quand ils décèdent, ils apparaissent dans un village fantôme avec leurs affaires au moment de leur mort. Et un des joueurs, qui est médium, va pouvoir leur parler et essayer d'enquêter et découvrir comment ils sont morts et retrouver leur corps pour qu'ils puissent aller dans l'au-delà. Dans ma campagne de jeu de rôle de Hunter le jugement, j'avais décidé de créer trois personnages très différents. Un qui est plutôt orienté sur le physique, un sur le social et un sur le mental. Ça fonctionne très bien dans les univers de World of Darkness. Ma campagne se passe en Écosse avec des chasseurs de fantômes. J'ai décidé d'avoir deux médiums et un exorciste. Donc j'ai réparti les pouvoirs entre mes PJs pour qu'ils soient tous complémentaires. J'avais un personnage médium qui était capable de voir le village fantôme avec les disparus et de pouvoir leur parler et d'être un petit peu leur liant entre le monde des vivants et les mondes des morts pour réussir à retrouver leur corps et donc leur permettre d'aller dans l'au-delà parce qu'ils sont bloqués tant que leur corps n'a pas été retrouvé. J'avais un autre personnage dont la capacité était de voir les fantômes vengeurs, donc un autre médium. Et le troisième personnage qui je pense va vous plaire beaucoup, c'est un exorciste du clan Macleod. Donc c'est avec son épée, sa grosse épée si je puis me permettre, qui va pourfendre les fantômes vengeurs et donc les libérer de ce monde en les détruisant. Donc c'est pas une bonne fin pour ce genre de fantôme. Pour ça, il doit connaître le nom du fantôme, l'écrire avec son sang sur son épée et pourfendre le fantôme. Mais le fantôme, quand il est matériel, on ne peut pas le blesser. Donc j'ai décidé qu'il doit aller dans le corps d'un médium et à partir de là, l'épée pourfend le fantôme mais ne pourfend pas le médium. Donc il faut faire attention, il faut bien connaître le nom du fantôme parce que sinon ça pourfend le médium. Je vais vous donner la structure de mes scénarios pour les fantômes vengeurs. En premier, il fallait trouver le fantôme vengeur. Ça peut être des personnages qui tiennent au courant les chasseurs de fantômes. Ça peut être eux qui font des enquêtes, qui remarquent des choses surnaturelles ou simplement le hasard. Et des fois, c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas forcément préparés. La deuxième étape, c'est de l'identifier. Il faut avoir son nom pour pouvoir l'exorciser. Donc c'est trouver qui il est, sachant qu'il est un peu flou quand on arrive à le voir, quand un médium, par exemple, peut le percevoir. Donc il faut deviner qui c'est. Ce n'est pas très clair. Il faut imaginer que c'est comme une silhouette avec une personne qui a les traits de colère exagérés. Donc ce n'est pas forcément simple de reconnaître. Ensuite, il faut l'emprisonner. Ça peut être un cercle de sel, ça peut être un piège magique. L'idée, c'est qu'il ne puisse plus sortir de cet endroit. Et le piéger dans le corps du médium, c'est s'assurer qu'il va pouvoir être exorcisé. Et ensuite, il faut le combattre. Pour ça, il faut connaître donc son nom, l'avoir bien écrit sur sa lame. Mais il ne va pas se laisser faire ce fantôme. Pour régler ses combats dans l'univers de Hunter, il propose de faire maximum 3 jets de dés. Donc si au bout de 3 jets de dés, quelqu'un n'a pas l'ascendance sur l'autre, on peut imaginer que c'est un statu quo et que le fantôme s'enfuit. Et voici ma structure de scénario pour les fantômes de disparu. Discuter avec le fantôme pour récolter un maximum d'informations. S'il sait où il est mort, les dernières personnes qu'il a vues, s'il avait des ennemis, des personnes qui étaient susceptibles de lui en vouloir. Ensuite, il s'agit de l'enquête. Avec les interrogatoires, les fouilles, le dernier lieu où il a été, les dernières personnes où il a parlé, les objets qu'il a sur lui au moment de sa mort, ça peut être des indices aussi. Ensuite, il faut retrouver son corps. Et c'est en l'annonçant au vivant qu'à ce moment-là, il est considéré comme mort et qu'il peut rejoindre l'au-delà. Et c'est donc la dernière étape, les adieux. Le fantôme peut discuter une dernière fois avec les chasseurs et les remerciés pour partir vers l'au-delà. Et on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Est-ce que c'est une réincarnation ? Est-ce que c'est simplement un paradis ? Ou juste un long chemin qui n'a pas de fin ? C'est à vous de décider. Merci pour tous vos retours sur Twitch et YouTube pour la campagne de Hunter le Jugement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à les découvrir en replay sur YouTube. Si Hunter le Jugement vous a plu, n'hésitez pas à découvrir d'autres parties avec d'autres MJ, comme sur la chaîne de BlueDroll et chez Gloptopus également. Merci d'avoir suivi. On se dit à demain pour la suite du calendrier. Des bisous ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501